Le tanker iranien Grace One peut enfin quitter les eaux méditerranéennes, mais n'a pas fini de faire parler de lui. Les longues tractations ont pris fin. La Cour suprême du territoire britannique a décidé de faire cesser la saisie du pétrolier. A raisonné le 4 juillet, le Grace One était soupçonné de transporter 2,1 millions de barils de pétrole iranien jusqu'en Syrie. Mais Gibraltar avait annoncé avoir reçu une promesse de Téhéran que son pétrolier n'irait pas jusqu'aux côtes syriennes. Le 13 août, la République d'Iran m'avait assuré par écrit que si le navire était libéré, la destination de Grace One ne serait pas une entité soumise aux sanctions européennes. Je les félicite pour cette promesse. Il s'agit d'un changement important sur la destination du navire et du bénéficiaire potentiel de la cargaison. Une promesse finalement démentie par l'Iran. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a affirmé que son pays n'avait pas fait une telle promesse. Téhéran s'est même réjoui de la tentative échouée des Etats-Unis de prolonger l'immobilisation du pétrolier à Gibraltar. N'ayant pas réussi à atteindre ses objectifs par le biais du terrorisme économique, les Etats-Unis ont tenté d'abuser du système judiciaire pour voler notre navire en haute mer. Cette tentative de piraterie est révélatrice des outrages à la loi commis par l'administration Trump. Dorénavant, le pétrolier Grace One naviguera en Méditerranée sous pavion iranien et non plus panaméen. La saisie du navire par la marine britannique a provoqué une importante crise diplomatique entre Londres et Téhéran. Au cœur du conflit, la Syrie, frappée par un embargo de l'Union Européenne, était présumée être la destination finale de la cargaison du pétrolier. Afin de riposter à l'immobilisation du Grace One, l'Iran a raisonné depuis trois pétroliers, parmi lesquels un navire britannique.